Bonjour tout le monde, je suis très heureux de tourner aujourd'hui pour une télévision française. J'ai une information importante, nous avons retrouvé enfin le vrai avec Jacques Pradel. Nous avons retrouvé le vrai homme de Rosewell. On en a beaucoup parlé et nous avons retrouvé le vrai homme de Rosewell. En fait, c'était un homme avec un petit serpentin sur la tête, avec les cheveux sur les côtés et les dents contre la bouche, mais pas sur les planchers ni sur les plafonds. Et ça, c'était le vrai. Ça, c'était le vrai et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est beaucoup mieux fait. Et vous allez me dire, c'était un petit peu téléphoner et c'était pour vous en donner une histoire extraordinaire du tir-bouchon. Le tir-bouchon, vous direz-vous, le tir-bouchon, là je vais changer d'accent, par exemple, le tir-bouchon, le tir-bouchon, je vous en ai amené quelques-uns. Un truc bizarre, par exemple, le tir-bouchon pour déboucher deux bouteilles à la fois. C'est très important, on peut le faire, c'est vrai, je n'y vais pas penser. Vous avez le tir-bouchon pour les bouteilles à goulot-goudet. C'est important, il faut penser que ça existe. Ça existe. Vous avez le tir-bouchon pour les bouchons carrés. Ça peut servir aussi. Et on a même pensé, alors si vous avez le bouchon qui est un petit peu collé, un petit peu fort, on a le tir-bouchon double. Très solide, hein, c'est... Alors on a aussi, si vous voulez déboucher une bouteille couchée, c'est important, vous avez le tir-bouchon. Ah, vous voulez coucher, vous voulez coucher. Alors ça, c'est le tir-bouchon pour les gens qui ne boivent que d'eau minérale. C'est très utile. Et alors ça, j'espère qu'il n'y a pas de beige dans la salle. C'est pas un affront que je veux leur faire, mais c'est un puzzle beige. Et pour finir, nous avons le tir-bouchon pour enfants avec... On ne peut pas se blesser. Voilà, voilà. Alors j'aurais bien aimé enchaîner avec ça. Et je vais vous faire par une petite réflexion que j'ai eue cet après-midi. Puisqu'en fait, ça aurait été bien de... Tout ça, tous ces tir-bouchons, ça donne un petit peu soif. Eh bien, nous aussi, on a le tir-bouchon... ... ... ... ... ... ... ... Ça, c'est une toute petite réflexion sur le... ... Et ce qui vous permet, évidemment, de ne rien vider du tout... ... Et puis pour finir, pour finir, eh bien, on en a beaucoup parlé. Les tir-bouchons sont de deux sexes. Et ça, beaucoup, parmi vous, ne le savez pas. Je vous présente le tir-bouchon mal. Et là, le tir-bouchon femelle. Et vous allez voir que tous les deux, on peut, avec un tout petit peu d'imagination, les amener... ... Et là, regardez ce qui se passe, c'est pas le double de l'eau, mais c'est un tir-bouchon extraordinaire. Et si on regarde bien en plus, la séparation, et tout ceci, hop, pour faire le petit tir-bouchon, qu'on s'arrange encore dans les cheloupières. Et alors, vous direz-vous, le tir-bouchon, bien entendu, il a des tas d'applications, c'est qu'une fois que vous avez tout vu, quand il ne vous reste plus que le tir-bouchon, eh bien, tout est possible. Parce qu'il faut penser, il est toujours tard, et quelquefois, il faut rentrer, alors on peut y aller, on va tout le rendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !